Salut, salut, j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Evis Condu. Dans cette vidéo, on va voir comment faire ses propres recherches dans le projet. Quand je fais souvent des vidéos, je dis que ce que je dis, ce sont juste des informations et qu'il faut toujours que vous fassiez vos recherches avant d'investir. Mais comment est-ce qu'on fait des recherches? Plusieurs personnes m'écrivent chaque jour, ils me demandent, Evis, est-ce que tu peux analyser ci et ça et ça pour moi? Il y a tellement de projets qu'il faut analyser et je ne peux pas les faire pour tout le monde. Donc la meilleure chose que je peux faire, c'est de vous donner des outils et de vous dire comment est-ce que vous pouvez analyser vous-même des projets et prendre des décisions qui vous arrangent. Parce que quand je fais des vidéos, je dis toujours, ce que je dis, ce sont juste des informations et c'est toujours à vous de prendre des décisions. Donc vous allez dorénavant prendre des décisions qui vous arrangent en fonction des recherches que vous aurez vous-même conduit. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Si c'est intéressant, reste jusqu'à la fin de la vidéo et partage aussi la vidéo pour permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir analyser eux-mêmes leurs propres projets et de se lancer dans les projets qui les intéressent. Je peux prendre beaucoup de temps pour analyser un projet et ça fait que je ne te donne pas forcément les résultats quand tu en as besoin et parfois les résultats ne vont pas dans le sens que tu veux alors que tu peux conduire ta propre recherche. Donc si tu es nouveau par ici, abonne-toi, active la courte de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur cette chaîne, on parle majoritairement de crypto-monnaies, d'investissement, car je suis convaincu que les crypto-monnaies peuvent aussi être utilisées comme levier pour le développement africain. Donc on a une communauté qui est en train de grandir. Si tu veux faire partie de la communauté, les liens des groupes en description de la vidéo, tu peux nous rejoindre et échanger aussi là-dessus. Dans le 12 décembre à 12 heures, on a un webinaire sur la chaîne Elvis Coinjo où on va parler des crypto-monnaies. Il y a déjà deux leaders qui sont au rendez-vous, qui sont au rendez-vous, un leader au Cameroun et un leader de la Côte d'Ivoire qui vont vous partager leur expérience concernant les crypto. Si cela t'intéresse, je vais déposer le lien dans la description pour pouvoir également participer. Mais tout le monde est invité à participer parce que c'est la période des fêtes et les gens ont beaucoup d'argent pendant cette période. Au lieu de dépenser l'argent dans les fêtes, vous pouvez également utiliser une certaine partie pour vos investissements pour l'avenir. Donc justement, le but de ce webinaire, c'est de répondre à un certain nombre de questions que les gens se posent par rapport aux crypto-monnaies. Donc si tout cela t'intéresse, restez abonné par ici et partage la vidéo à d'autres personnes. Il y a dix choses qu'il faut prendre en considération quand on veut analyser un projet. La première des choses, c'est l'idée. Quand vous prenez un projet, quand un projet arrive à vous, demandez-vous d'abord quelle est l'idée derrière le projet, quel est le but de ce projet. Si l'idée vous intéresse, alors vous allez faire d'autres recherches. Parce que, imaginez-vous par exemple que quand vous parlez du bois, un projet sur le bois, l'idée ne peut pas vous intéresser, mais vous pouvez quand même essayer de continuer à faire des recherches. Mais d'abord, si l'idée déjà vous intéresse, vous aurez davantage envie d'aller un peu plus loin. Donc la première chose, c'est est-ce que l'idée du projet vous intéresse? La deuxième des choses, c'est l'équipe. Est-ce qu'il y a une équipe qui est solide derrière le projet? Qui sont ceux qui conduisent ce projet-là? Est-ce que ce sont des personnes que je peux identifier? Si les personnes ne sont pas identifiables, posez-vous déjà les questions. Comment est-ce que vous allez investir ou bien participer à une aventure dont vous ne connaissez pas les personnes qui sont derrière, qui sont en train de diriger ce beau bateau-là? Donc, c'est important de connaître les personnes qui sont derrière le projet. La troisième chose, c'est le produit ou bien le service. L'idée, c'est bien, c'est dans un secteur, c'est global, mais quel est le produit ou bien le service qui est rendu? Est-ce qu'il y a un service? Est-ce qu'il y a un produit? S'il n'y a ni l'un ni l'autre, il faut vous demander comment est-ce que les renumérations seront faites. C'est parce qu'on participe bien évidemment à un projet. C'est parce qu'on a tant des revenus. C'est comment est-ce qu'on va se générer? Comment est-ce que le projet va se générer? S'il n'y a pas de service, s'il n'y a pas de revenus et que potentiellement, ce sont les invitations d'autres personnes pour faire grandir la communauté qui font en sorte que vous aurez des revenus, alors vous êtes clairement entré dans une chaîne de Ponzi. Donc, on va continuer à voir. Il y a l'exécution du projet. Est-ce que le projet a une durée d'exécution? Est-ce qu'elle est exécutable? Parce qu'imaginez-vous, quelqu'un vous dit j'ai un projet qui va faire en sorte qu'on puisse quitter de la Chine pour aller au Cameroun en deux secondes. L'idée est bonne. Il y a une personne qui est derrière le projet. Mais est-ce que c'est exécutable? Est-ce que c'est faisable? Quand vous essayez un peu d'analyser, est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous aimeriez voir ce produit-là, ce service-là être rendu? Si ce n'est pas le cas, alors c'est clair que vous ne pourrez pas participer. Vous ne devrez pas participer à ça parce que vous pensez que c'est quelque chose qui n'est pas réalisable et qui n'est pas faisable. Donc, je ne dis pas que vous devez forcément pouvoir réaliser cela. Parce que si vous pouvez réaliser quelque chose, pourquoi est-ce que vous devriez participer au projet de quelqu'un alors que vous pouvez réaliser cela? Mais si par contre, c'est quelque chose, imaginez-vous par exemple, quelqu'un me dit « Oui, il y a un projet qui va faire en sorte que quand tu voyages dorénavant, tu ne transportes plus tes bagages. On prend tes bagages de chez toi et on va te déposer directement ça dans la chambre. Moi, je ne peux pas le faire, mais c'est réalisable et que j'aimerais voir cela se réaliser. » Donc, voilà par exemple la différence entre quelque chose qui est réalisable et pas réalisable. Maintenant, la cinquième des choses, c'est une roadmap. Est-ce qu'il y a une période d'exécution des tâches? Est-ce qu'ils ont défini à quel moment ils vont? Est-ce qu'ils ont planifié? Est-ce qu'il y a une planification du projet? Donc, s'il n'y a pas déjà une planification du projet, vous pouvez donc comprendre qu'on va aller dans tous les sens. Ils vont dire vouloir faire des choses. Il y a quelque chose qui est exécutable, qui est bien réalisable, mais ils n'ont pas de cannevas, ils n'ont pas de plan pour exécuter cela. Donc, ça peut vous permettre également de comprendre que ce ne sont pas des personnes sérieuses qui sont derrière le projet et qu'on sait tous les jours qu'il faut planifier, même son quotidien. Donc, si vous, vous planifiez votre quotidien et que le projet dans lequel vous allez investir n'a pas de planification, c'est un peu contradictoire. Donc, la sixième des choses, c'est la vision. Quelle est la vision du projet? Est-ce que le projet se projette sur le futur, dans le futur, dans l'avenir, sur le long terme? Si c'est un projet qui est sur le court terme et que le projet sur le court terme vous intéresse, tant mieux. Mais généralement, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Quand quelque chose vient à vous, c'est quelque chose que vous découvrez. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui sont en train d'être faites. Il y a un endroit où est-ce qu'on veut aller. Donc, est-ce que là où on veut aller vous intéresse et que vous voulez aller à cet endroit-là avec le projet? La septième des choses, c'est la communauté. Est-ce qu'il y a une communauté qui soutient le projet? Parce qu'un projet ne peut perdurer, il ne peut aller dans le temps que s'il y a une communauté forte qui booste le projet, qui avance avec le projet. Donc, s'il n'y a pas de communauté, vous devez également être réticents parce que c'est clair que s'il n'y a personne qui pousse le projet vers l'avant, c'est un peu difficile que le projet avance. Donc, vérifiez effectivement s'il y a une communauté derrière le projet. La huitième des choses, ce sont les avis des autres personnes. Qu'est-ce que d'autres personnes pensent par rapport au projet? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des commentaires par rapport à cela? Donc, s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas d'avis, vous devez également vous poser des questions. Si les avis sont négatifs, vous devez également savoir distinguer les vrais avis et les faux avis parce qu'il y a des haters. Il y a des gens qui viennent juste saisir les choses pour essayer d'aller à contre-sens. Par exemple, moi, je ne crois pas à un projet mais il y a des gens qui croient et je viens de dire que c'est de la foutaise. Donc, vous devez être capable d'identifier ce type d'avis-là. Et il y a des avis qui sont aussi constructifs et c'est ce genre d'avis que vous devez prendre en considération si jamais il y a des avis. La neuvième des choses, c'est la législation. Est-ce que le secteur d'activité qui est porté par ce projet est un secteur qui est régulé ou bien il y a une législation? S'il n'y a pas de législation là-derrière, vous devez un peu également vous questionner parce que s'il y a potentiellement des gains assez faits, généralement, c'est ce qu'un investisseur cherche du profit, bien évidemment. Mais si ce n'est pas encadré, si ce n'est pas dans un cadre légal, il y a de fortes chances que la législation arrive, bien évidemment, parce que si la législation n'est pas encore définie, potentiellement, ce projet est dans l'illégal et en train de faire quelque chose qui n'est pas légal. Et comme ce n'est pas légal, il y aura potentiellement des repressions avec les gouvernements qui vont essayer d'y mettre le doigt et ça peut nuire forcément au business. Donc, essayer de regarder un peu ces informations-là, le côté légal de cet aspect du projet qui peut être aussi très intéressant et très déterminant pour une prise de décision. La dixième des choses, c'est donc, au vu de tout ce que j'ai dit, au vu de toutes les analyses que vous avez faites déjà, est-ce que vous pouvez tirer une conclusion qui est palpable? Est-ce que vous pourrez également vous dire que là, à ce niveau, avec toutes les informations que j'ai, je décide de m'engager ou pas? Parce que c'est le but, en fait, le but de tout ce que j'ai dit, c'est de pouvoir faire une conclusion, de pouvoir tirer une conclusion et de prendre une décision. Donc, voilà déjà dix éléments que vous pouvez prendre en compte dans l'analyse d'un projet et ça s'applique avec tout type de projet. Et on va voir deux exemples palpables que je vais faire dans une démonstration ici. J'ai déjà fait une vidéo sur le cas de Petron P où les gens m'ont demandé comment est-ce que je vais faire pour trouver les informations concernant Petron P. Donc, on va essayer d'aller nous-mêmes chercher les informations concernant Petron P ici et vous pouvez l'appliquer à d'autres projets. Donc, au lieu de me demander d'analyser ci ou ça, vous pouvez appliquer ce qu'on va voir dans cette vidéo pour pouvoir également analyser dix éléments que j'ai renseignés. Ça s'applique à la fois dans les investissements comme dans les crypto-monnaies mais ce sont les zones de recherche qui diffèrent, les moyens de recherche de l'information qui diffèrent d'un projet à une crypto-monnaie. Donc, on va aller directement dans l'exemple de Petron P et la première des choses comme j'ai dit on va aller point par point dans ce que j'ai dit. La première chose c'est l'idée. Quelle est l'idée de Petron P ? Donc, où est-ce que je peux trouver l'idée de Petron P ? Donc, je vais naturellement sur Google je tape Petron P. Petron P et là on va me renvoyer sur le site de Petron P. et déjà pour ceux qui n'aiment pas lire sachez que les recherches ce n'est pas faite pour vous. Si vous ne voulez pas lire vous allez toujours demander l'information à d'autres personnes et là vous serez en train de surfer sur la vague des avis des uns et des autres mais pas sur votre propre avis alors que vous pouvez vous-même aller à la source rechercher l'information. Donc, pour rechercher effectivement l'information il faut être une personne qui aime la lecture qui a le goût de l'effort et qui n'aime pas tout simplement la facilité et attendre quand on vienne mâcher tout et mettre dans sa bouche pour avaler parce que là vous serez en train d'avaler les informations qu'on veut que vous avalez. Je peux dire des choses juste parce que je veux que le projet vous attire mais alors que le projet peut ne pas être intéressant. Donc, Petron P on a dit on cherche l'idée quelle est l'idée de Petron P ? Donc, quand je vais sur le site de Petron P ce que je vois c'est bon, je vais aller sur la version française parce que là ce sera plus facile pour nous de comprendre la version française. Non, c'est fort heureusement un site qui a une version française c'est déjà intéressant. C'est plus facile pour ceux qui sont français de lire les trucs qui sont en français. Donc, faites partie du futur on dit ici notre plateforme est associée à une grande raffinerie permettant des achats en grande quantité et une excellente rentabilité donc Petron P c'est l'idée derrière c'est donc être associé avec des différentes raffineries et donc faire les achats en grande quantité en espérant vendre par la suite pour essayer de faire des grands profits par rapport à la vente. Donc, c'est du trading. Le but c'est d'acheter moins cher et de revendre plus cher. Donc, c'est juste ce qu'on peut voir dans cette simple phrase-là. Ici, il dit le pétrole représente un investissement privilégié qui permet aux investisseurs de spéculer. Quand il dit spéculer également ici, c'est clair que c'est du trading sur le prix du baril du pétrole. Cette matière première est en effet extrêmement volatile. volatil. Ils disent que c'est extrêmement volatil tout comme les crypto-monnaies. Ce qui favorise une grande différence des prix même à court terme. C'est vrai, ça peut favoriser une différence des prix à court terme. Mais la différence des prix, on ne peut pas garantir qu'elle va aller dans un sens positif. Dans le cas, les différences des prix, ça peut être à la hausse comme à la baisse. Le pétrole brut offre une liquidité élevée et d'excellentes opportunités de profit dans pratiquement toutes les conditions du marché. Ça, ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément vrai parce qu'il faut également vérifier les informations qui sont sur le site. L'idée, c'est intéressant, c'est-à-dire d'aller auprès des fournisseurs et de prendre du baril et d'acheter directement auprès des fournisseurs. C'est quelque chose que vous et moi, vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas aller directement dans les raffineries acheter du pétrole. Généralement, ce sont les gouvernements, ce sont les grandes entreprises, ce sont les grandes entreprises de raffinerie parce qu'il y a deux types. Il y a l'extraction et il y a la raffinerie. Par exemple, une entreprise comme la Sonora au Cameroun achète le pétrole du côté du Nigeria. Elle va acheter le pétrole chez les extracteurs de pétrole là-bas et vient maintenant raffiner. Donc, ce qu'il faut comprendre également, quand il parle de rentabilité, ce que je peux me poser comme question, c'est effectivement, on parle du pétrole. Mais comment est-ce que le coût du pétrole, donc je tape un peu ici, je cherche le coût du pétrole. Le coût du pétrole. Donc, il me parle du coût du pétrole qui est effectivement quelque chose qui fluctue, donc il y a des fluctuations qui sont volatiles. Mais comment est-ce que je peux vérifier le coût du pétrole ? Vous voyez que je suis allé dans Google et j'ai tapé juste pétrole. j'ai tapé juste le coût du pétrole et on va m'afficher ici sur ce site-là, prixdubaril.com, en fait, c'est le prixdubaril.com qui m'affiche la courbe du prix du pétrole. Vous voyez que ce n'est pas une courbe qui est assez, vous voyez que si quelqu'un avait acheté là, il aurait peut-être perdu, mais si quelqu'un avait acheté là, il serait en train de faire des bénéfices. C'est du trading. Ce qu'on se pose comme question, c'est, PetronPay est quel type de plateforme ? Elle est une plateforme qui va acheter réellement du pétrole ou bien spéculer par rapport aux indices par rapport à la vente du pétrole ? C'est un peu ça la grosse question. La deuxième chose, c'est l'équipe. On a déjà vu l'idée. Maintenant, on va dans le deuxième point de notre analyse qui est l'équipe. Comment est-ce que je fais pour connaître l'équipe qui est derrière le projet, le meilleur endroit pour connaître l'équipe qui est derrière le projet ? C'est sur le site. Est-ce que sur le site, j'ai la possibilité de savoir les personnes qui sont derrière le projet ? Donc, je navigue un peu sur le site et je ne vois pas vraiment les personnes qui sont derrière. Il n'y a pas un endroit où on me présente les personnes qui sont derrière le projet. Mais bon, je vais quand même ici les suivre sur les réseaux sociaux parce que mon but, c'est de trouver ces informations. Comment est-ce que je les trouve ? Je vais sur le site ici et là, c'est un compte Instagram et là, on m'affiche le compte Instagram d'une personne. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est un compte Instagram. Et quand j'arrive sur le compte Instagram, ce qui s'affiche là, c'est CEO Petron P. Donc là, on me dit que je suis sur le compte Instagram du CEO de Petron P. intéressant. J'ai déjà quand même mis la main sur le CEO. C'est intéressant. Mais il ne faut pas simplement se fier à ces informations-là. J'ai dit tantôt qu'il faut regarder si l'équipe qui est derrière le projet a un background dans le domaine et s'ils peuvent effectivement conduire ce projet-là. Parce que c'est un projet, c'est comme un mariage. Quand vous participez à un projet d'une certaine façon, pour le long terme, vous vous mariez avec ce projet. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous marier avec quelqu'un que vous ne connaissez pas? C'est un peu quelque chose qui est contradictoire. Donc, il faut effectivement vérifier que la personne avec qui vous vous mariez va effectivement aller dans le sens que vous voulez. Donc là, est-ce que ce Johnny Grant a le background nécessaire? Donc, je prends son nom et je vais faire une recherche sur Google. Est-ce que c'est quelqu'un qui a le background? Donc, quand je tape ici Johnny Grant, c'est comme affiche ici. C'est différent de la photo que j'ai vue ici. C'est quand même deux personnes différentes. Bon, on peut avoir plusieurs personnes qui ont le même nom. Donc, je peux taper Jimmy Grant ici. Je mets Petron P. Donc, je mets quelque chose qui est en relation avec Petron P. Je mets Petron P là. Est-ce qu'il y a un Jimmy Grant qui est en relation avec Petron P? Donc, quand je tape là, je vois qu'on affiche un Johnny Grant ici qui est le même compte Instagram que celui-ci. non, c'est là, je l'ai déjà. Mais est-ce que j'ai d'autres informations? J'ai juste le compte Petron P sur Facebook qui est un site qui est en fait une société d'investissement créée à 2010 par des investisseurs. OK? Je vais là. On a Petron blablabla. Je clique ici. Est-ce que j'ai quelques images aussi de ceci? Oh là, c'est Google. Ce que j'ai ici comme image. Là, ce n'est pas lui. Il ne faut pas confondre. Ces deux personnes ne sont pas les mêmes personnes. Donc, ce n'est pas lui là. il y a cette image. Il y a quelques images. Mais bon, je ne vois à aucun moment où le CEO est effectivement en train peut-être de faire des actions qui vont dans le sens de ce qu'ils ont dit. Ils disent qu'ils vont auprès des investisseurs. Il faut garder toujours l'idée. Il faut retenir les informations parce que ça va vous permettre de mettre les indices, de mettre les drapeaux au fur et à mesure que vous avancez. Ils disent que notre plateforme s'est associée avec des grandes raffineries. Très important. Associée avec des grandes raffineries. Ça veut dire qu'ils vont acheter à la source. Ils ne vont pas sur les marchés financiers. Parce que sur les marchés financiers, c'est juste que vous n'achetez pas de la liquidité. Vous achetez juste quelque chose de numérique. C'est une valeur qui est adossée sur le pétrole mais ce n'est pas une valeur physique. Mais eux ici, ils disent qu'ils sont associés avec des raffineries. Donc, ça veut peut-être dire qu'à un moment donné, on peut voir qu'ils vont dans les raffineries pour essayer peut-être de rencontrer comment est-ce qu'ils disent quoi. C'est ça le plus important. Est-ce qu'ils font effectivement ce qu'ils ont dit. Donc, quand j'arrive sur le compte YouTube, je vois c'est une autre personne ici qui n'a rien à y voir avec le CEO. Donc, le compte le truc PetronPay non, ce n'est pas le compte Facebook là. Oui, le compte Facebook c'est celui-ci. Déjà le nom, ça me donne un peu un doute. PetronPay fiable cesse. C'est un peu quelque chose de pas très rassurant pour moi. Et quand j'arrive sur la page Facebook, ce que je vois, c'est juste les gains. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'idée, c'est l'idée qui génère les profits. Ce n'est pas forcément le service, quand je dis que c'est l'idée qui génère le profit, c'est l'implémentation de l'idée sur le long terme qui génère des profits. Donc, ici, quand je vois, ce sont des packs qui sont mis en avant sur la plateforme. Donc, quand je viens sur le site, je vois 10%, je vois les barils, je vois, bon, il y a une vidéo sur la raffinérie là. Bon, est-ce que c'est ce qu'ils sont? Mais bon, bref, je vois beaucoup plus les revenus, les revenus, les revenus. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? C'est à vous de voir. Mais déjà, pour moi, je pense que un projet qui doit être exécuté sur le long terme, c'est quelque chose qui est périn, c'est l'implémentation du projet. Ce ne sont pas les profits qui doivent être mis en avant, mais c'est sur la réalisation effectivement du projet. Donc, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, le troisième point, c'est le produit et le service. Qu'est-ce que P3P offre comme produit ou comme service? C'est la grosse question qu'il faut se poser. P3P, qu'est-ce qu'il vous offre à vous? Vous qui allez entrer dans P3P, qu'est-ce qu'il vous offre? P3P ne vous vend pas du pétrole, ça c'est d'un. P3P ne vous vend pas un service qui est le pétrole, disons, d'une certaine façon, parce qu'ils disent notre plateforme s'est associée avec une raffinerie permettant un achat en grande quantité et une excellente rentabilité. Mais quel est le service qu'il vous offre à vous? Donc, ici on dit encore qu'il représente et blablabla. Nous sommes une entreprise qui exploite et investit dans les actifs pétroliers et qui génère des rendements solides. Oui, ça c'est clair, c'est bien, c'est ce que vous faites. Mais qu'est-ce que moi, j'ai, qu'est-ce que vous offrez comme service pour moi qui veux investir dans cette entreprise-ci? On va plus bas. Avantages d'investir dans la plateforme P3P. Donc là, ils disent que vous allez investir dans la plateforme P3P, alors qu'eux, ils sont des investisseurs. Donc, ils investissent également auprès des fournisseurs apparemment. Donc, ici, parce que là, ce que j'ai été recherché, c'est le service qu'ils offrent, qu'ils m'offrent à moi. en raison d'effort de fluctuation des prix, le prix du pétrole est un actif très volatil, blablabla, établissement. Commencer à négocier un pétrole est pertinent, car il fait actif, blablabla, blablabla. Le plan d'expansion, il offre un plan d'incitation commerciale qui permet le partenariat d'exploitation, la participation aux bénéfices. Donc, le réseau de marketing et les primes de leadership. Voilà ce qu'ils offrent. Voici ce qu'ils offrent ici. Voici le service qu'ils disent offrir. Ils offrent un plan d'incitation commerciale. Une citation commerciale qui permet le partenariat d'exploitation, la participation aux bénéfices, le réseau de marketing et les primes de leadership. Donc, vous voyez que eux, ils sont une entreprise qui disent acheter auprès des investisseurs. Mais ce qu'ils vous offrent à vous, c'est de pouvoir entrer en partenariat et participer. En fait, ils font de l'incitation commerciale. Ils vous permettent de rejoindre le réseau et de faire du marketing. Donc, le marketing de quoi? On se pose un peu des questions. Mais bon, bref, devenir un investisseur, je peux sélectionner un forfait qui vous convient. Donc, moi, jusqu'à présent, je ne sais pas ce que mon agent va faire. Là, présentement, je ne sais pas ce que mon agent va faire. Donc, je ne sais pas si ce qu'on me demande de déposer doit être utilisé pour acheter ce qu'ils disent acheter et comment est-ce que je serai renuméré. Qu'est-ce qui fait en sorte que je serai renuméré d'une certaine façon? Ce qu'ils me disent, c'est devenir un investisseur de pétrole. Comment? En achetant du baril, en achetant un baril. Un baril ici, c'est le baril de quoi? Quand je dépose ceci, c'est qu'est-ce que j'achète? J'achète un pack de quoi? Il faut vous poser la question. C'est un baril de quoi? C'est un baril de pétrole que j'achète? Déjà, est-ce que le baril de pétrole coûte 25 dollars? Bon, point d'interrogation. Donc, qu'est-ce que j'achète effectivement quand je viens et que je vois ces différents packs-là? Il faut vous poser la question très important. Est-ce que c'est un service qui est rendu? Si oui, le service, c'est quoi? La troisième chose, c'est l'exécution du projet. Est-ce que le projet, tel qu'il est décrit, a une certaine exécution? Comment est-ce qu'ils exécutent le projet? Cette information-là, je ne vais la retrouver nulle part. Quand on est sur le site, on ne retrouve pas d'informations concernant l'exécution du projet. Donc, c'est la roadmap. La roadmap. Est-ce que est-ce qu'il y a une période d'exécutant? Quand je disais, par exemple, tout à l'heure, c'est l'exécution du projet. Est-ce que le projet est exécutable? Oui, le projet est exécutable dans ce sens où tout le monde peut entrer en contact avec des raffineries du moment où il a les moyens pour le faire. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'exécutable, c'est quelque chose de faisable. Maintenant, est-ce qu'il y a un roadmap qui est défini? Est-ce qu'ils ont planifié cette exécution-là? Il n'y a pas. Je ne vais pas vous mentir. Je suis sur le site. Là, nous sommes devant nous et je ne vois pas de période où ils ont dit qu'à tel moment on va faire ci d'une planification sur le long terme. Une vision. Est-ce que quelle est la vision? Je ne vois pas cette information concernant la vision. Je vois juste ce qu'ils font et je ne vois pas de vision sur le long terme. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'ils se projettent dans l'avenir dans ce qu'ils sont en train de dire. Je n'ai pas de livre blanc. Je n'ai pas bien d'autres informations concernant cela sur leur site. Le meilleur endroit pour moi de trouver les informations c'est leur site. Quand je viens ici par exemple et que je lis quelque chose comme Petron Pay est une entreprise qui a 10 ans de machin, machin qui s'est lancé en 2010 et autres là. Voilà, ici ça c'est ce qu'ils disent sur d'autres pages mais pourquoi est-ce que cette information ne se retrouve pas sur le site officiel de Petron Pay le site officiel c'est là où je devais quand même avoir ces informations à propos de nous on devrait avoir l'historique le parcours comment est-ce qu'ils ont fait d'où est-ce qu'ils viennent comment est-ce que je connais cette entreprise elle sort d'où effectivement donc c'est là c'est sur le site qu'on devrait avoir cette information donc je n'ai pas la vision la communauté comment est-ce que je vérifie la communauté quand je vais sur leur compte YouTube ici déjà que là c'est le compte du CEO donc c'est pas une communauté officielle de Petron Pay et quand je vais sur leur page YouTube je dis ok bon s'ils ont une page YouTube ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui les suivent sur leur page YouTube et quand j'arrive sur leur page YouTube je vois qu'ils ont 2000 2700 abonnés c'est quand même c'est quand même très peu c'est quand même très peu d'abonnés mais bon ils ont quand même 50 ils ont quand même 50 000 vues bon disons c'est c'est quand même pas mal et quand je vais sur leur page à propos je vois que c'est une entreprise c'est une entreprise qui a créé son compte YouTube en mai 2020 donc c'est déjà contradictoire avec ce que j'ai vu ici quelque part où on me dit que Petron Pay c'est une entreprise qui a commencé en 2010 leur compte YouTube a vu le jour en 2020 donc récent très récent même donc il y a juste quelques mois que leur compte YouTube a été créé c'est déjà quand même contradictoire d'une certaine façon donc la communauté je vais dire que Petron Pay Community Community sur YouTube est-ce qu'il y a une communauté est-ce qu'ils ont un groupe un compte Telegram ou machin un truc là déjà que si je ne retrouve pas sur le compte officiel c'est quand même contradictoire parce que c'est sur le compte officiel sur le site officiel qu'ils doivent mettre un moyen de rejoindre la communauté comment est-ce que je fais pour participer à la communauté est-ce qu'ils ont un groupe dans lequel on échange il n'y a pas cela dans leur site donc toutes les communautés qui vont se créer ce sont juste des communautés comme ça mais qui ne sont pas des communautés officielles donc l'avis des autres qu'est-ce que les autres pensent de Petron Pay je vais sur ici Petron Pay je tape avis je vois ici Petron Pay avis est-il fiable ou pas donc ça c'est un truc qui a été fait il y a 4 jours c'est déjà quand même intéressant ça veut dire que c'est récent donc probablement la personne a un truc quelque chose qui est intéressant et quand j'arrive ici dans les recherches je vois beaucoup plus ANAP je vois ANAP 970 on va essayer de regarder ce que c'est je vois ici annuel cash informations à savoir et avis si Petron Pay donc vous pouvez regarder toutes ces informations là en fait les celles qui vous semblent intéressantes vous pouvez les regarder donc je vais aller sur cet avis qui est quand même récent il y a celui-ci qui dit mise à jour faites très attention de fausses preuves circulent pour vous duper et faire croire que Petron Pay a été légalisé dans certains pays ce ne sont que des images modifiées qui n'ont aucune valeur qui n'ont aucune valeur juridique s'ils font recours à ces méthodes machiavéliques c'est que beaucoup commencent c'est que beaucoup commencent à comprendre que Petron Pay n'est pas fiable donc il y a les certificats d'immatriculation qui circulent comment est-ce qu'on peut vérifier ces certificats il y a généralement des sites officiels des sites officiels dans certains pays qui permettent de vérifier que certaines entreprises sont légales ou pas donc vous pouvez également regarder ces informations là sur ces avis de d'autres personnes qu'est-ce que d'autres personnes disent au sujet de Petron Pay donc moi je ne vais pas m'attarder là-dessus ce sont les choses que vous pouvez effectivement regarder je vous montre juste comment est-ce que vous pouvez faire pour faire vos propres recherches la neuvième des choses c'est la législation est-ce que Petron Pay qui est une entreprise qui se dit sur un site Petron Pay est une entreprise quand je vais sur le site de Petron Pay ici ils disent qu'ils sont une entreprise qui est basée à Zurich donc Zurich c'est en Suisse donc est-ce que du côté de la Suisse il y a des législations concernant cela et est-ce que l'entreprise va dans le sens de la législation donc je vais dans le marché dans ce que je tape ici par exemple c'est Petron Pay Petron Pay Swiss Switzerland je vais taper ici Switzerland registration par exemple registration donc généralement ce sont les registrations qui doivent être faites en anglais et ça doit être fait en anglais donc quand je vais quand je tape sur SwissAlan registration je tombe sur un site qui est très intéressant le site c'est Finma le site c'est Finma et je vais essayer je ne veux pas juste prendre des informations comme ça je ne veux pas que tout le monde dise tout et n'importe quoi sur cette entreprise là donc je vais essayer de rechercher Finma qu'est-ce que c'est que Finma et je tape là Finma Finma qu'est-ce que c'est donc quand je tape ici Finma on me dit que Finma c'est le Swiss Financial Market Supervisor Authority donc c'est l'autorité de supervision du marché de la finance du côté de la Suisse donc c'est quand même un supervisor crédible donc si je vois une information sur le site ça peut être une information vraiment crédible parce que un site comme celui-ci ne va pas mettre tout et n'importe quoi sur l'incident je vais effectivement sur le lien qui a été cliqué tout à l'heure là et quand j'arrive je vois que Petron Pay est dans une liste rouge donc dans une liste des gens des entreprises qui sont emblâmées parce que je vois là dans le warming et je vois ici Not Anti Commercial In Commercial Register donc ça veut dire que Petron Pay n'est pas entré dans une entreprise dans le site dans la procédure officielle de l'enregistrement du marché donc potentiellement ce qu'ils ont mis là ce n'est pas une information qui peut être crédible donc une autre chose à faire c'est si vous avez des personnes du côté de la Suisse vous pouvez leur demander de vérifier cette adresse là vous pouvez entrer en contact avec des personnes qui sont du côté de la Suisse et d'aller effectivement à cette adresse-ci vérifier que cette entreprise qui dit être à cette adresse est effectivement à cette adresse-là la conclusion qu'est-ce que je peux maintenant vous devez tirer une conclusion au vu de ce que vous avez vu au vu de ce que vous savez quand vous allez sur une entreprise comme celle-ci qui vous promet le baril qui est effectivement quelque chose comme 2% par jour qu'est-ce qu'il faut savoir également il y a également une petite notion de finance et d'investissement que vous devez savoir quand une entreprise dit faire 2,5% de bénéfices par jour vous devez vous demander si c'est réalisable est-ce que c'est quelque chose de possible dans le monde de l'investissement donc vous devez vous pouvez également faire une petite recherche là-dessus what is the normal return on investment for a company bon disons que je vais prendre je vais juste du normal return what is the average of voilà vous voyez par exemple il y a ici des recherches par rapport à différents secteurs eux ils sont dans le secteur dans le secteur de quoi en fait ils disent investis et bien ils disent en fait ils sont dans le secteur du trading d'une certaine façon des fois vous demandez quels sont les pourcentages de rentabilité dans ce type de secteur dans ce secteur là donc une fois que vous allez trouver les informations vous voyez là on voit que c'est dans l'ordre de 7% on voit les 12% on voit et ça ce sont des intérêts annulés ce ne sont pas des intérêts quotidiens dans ce secteur vous voyez là average stock market return is about 10% payé payé 10% par an vous voyez que ça va déjà un peu en contradiction avec ce qu'ils sont en train de dire donc la question qu'il faut se poser c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir satisfaire tout ceci déjà qu'ils n'ont pas défini comment est-ce qu'ils génèrent des profits comment est-ce qu'ils implémentent de trucs donc voilà une façon de faire sa recherche et ça s'applique à n'importe quel type de projet que vous allez faire et ça s'applique – Sous-titrage FR 2021